Je sais, je sais ce que vous dites, je n'ai toujours pas changé mon décor. Eh bien non ! Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour en ce vendredi... On va se la refaire, un petit peu moins crispé, hein, voilà. Donc bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour en ce vendredi 8 janvier 2020. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme pour cette semaine qui se termine. Première semaine officielle qui se termine de janvier, hein. Eh oui, ça y est, bientôt Noël de nouveau et puis à nouveau le jour de l'an. Ouais, donc ça ne sert à rien que je... Ah, on est d'accord, ça ne sert à rien que j'enlève tout, autant que je garde tout parce que demain on sera déjà à Noël prochain, donc ce n'est pas la peine, hein, voilà. C'est comme le principe de faire son lit avant de se coucher, ça ne sert strictement à rien, donc autant rien ranger, on laisse tout comme c'est, ça fera bien l'affaire. Allez, j'espère vraiment que vous êtes tous en forme. Bon, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on se fait ? Qu'est-ce qu'on se fait ? J'en sais rien. Déjà, j'ai des choses à vous dire, donc on va commencer par les annonces, comme ça, ça me laissera temps de réfléchir un petit peu. Je voulais vous dire, pour les précommandes du Veilleur, vous savez, celles qu'on avait passées il y a un quart de siècle en arrière, hein, et puis il y a eu confinement, déconfinement, reconfinement, déconfinement, et là, je flaire. Vous aussi, vous le flairez, le troisième qui arrive, hein, hein, on le sent, on le sent se préparer, on sent qu'il arrive. Donc, normalement, les fameuses précommandes pour l'oracle du Veilleur devraient voir le jour, début février. Autour du 10 février, je devrais passer la commande, si, bien sûr, il n'y a pas de confinement à ce moment-là. Voilà, puisque, autant vous dire que je suis un petit peu inquiet, parce que j'avais commandé mon prototype pour l'oracle des runes, celui dont je vous avais parlé, et j'attends encore, ça fait plus d'un mois que j'attends, voilà. Donc, comment vous dire que ça ne me rassure pas non plus par rapport à tout ce qui se passe ? Vous voyez, là, à titre d'exemple, alors, je vous montrerai lorsque je ferai la prochaine vidéo, mais pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu les petites photos que je vous ai mises, j'ai changé mes tapis sur le bureau, ça y est ! J'ai mis des jolis tapis dans les couleurs de violet, je pense que vous devriez adorer. On est toujours sur le cercle d'invocation de Sakura. Mes versions or et violet, et je trouve que c'est tellement mieux, c'est tellement plus beau, c'est tellement mieux, moi ! Voilà, bon, tout ça pour vous dire que ces tapis, je les ai commandés il y a deux mois en arrière, quand même, hein. Voilà, je les ai reçus au jour du même, en date du 7 janvier. Donc, vous comprenez pourquoi je suis un petit peu réticent avec cette histoire précommande, parce qu'entre les confinements et tout ce bazar, j'ai l'impression que les choses n'arriveront jamais. Donc, j'attends, parce que, d'après ce que j'ai compris, notre cher gouvernement est censé parler et annoncer des choses. Donc, normalement, ça se joue à partir de la mi-janvier. Mi-janvier, on saura si on est toujours en couvre-feu ou si on passe à une étape au-dessus. Mais, comme mon petit doigt, les deux d'ailleurs, ils me disent des choses, tous les deux, on ne va pas prendre de risques. Donc, normalement, précommande du Veilleur, début février, hein, autour du 10. Je devrais les recevoir, en toute logique, en théorie, vers la fin février. Donc, le temps que je vous envoie tout ça, début mars, normalement, cette histoire de précommande sera terminée. Et je vous avertis, les amis, je ne fais plus jamais de précommande de ma vie. C'est terminé, c'est la dernière fois. Bon, c'est bon, vous avez de toute façon ma boutique, n'hésitez pas à aller la voir, il y a tous les jeux dessus, il y aura tous les prochains qui vont sortir. Mais, ah ouais, non, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait cette idée de précommande. J'aurais mieux fait de créer cette boutique tout de suite, ça aurait réglé le problème immédiatement, ça aurait évité du stress, de l'attente, de l'angoisse et compagnie. Mais bon, maintenant, c'est fait, c'est fait, et puis voilà, donc on va honorer jusqu'au bout, mais plus jamais. Bon, du coup, je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas réfléchi. Alors, si vous savez ce qu'on va faire, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, on va se faire de la bibliomancie aujourd'hui. Donc, on va utiliser, on va utiliser... Ah ben non, du coup, je ne vais pas utiliser ces cartes-là, puisque maintenant, j'ai l'oracle Motamo, donc on va plutôt utiliser l'oracle Motamo. On aura nos mots à nous. On va utiliser, donc, nos deux grimoires de Giorgia Routis Savas, le livre des oracles et l'oracle de l'amour. Petit rappel, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit. Celui-ci, normalement, vous pouvez le trouver encore assez facilement et à son prix d'origine, à savoir 14,90€. En revanche, celui-ci, c'est devenu une perle rare qui est quasiment introuvable. Donc, si vous désirez celui-ci, il va falloir fouiller. Et, 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 notre grimoire des oracles avec... Je ne sais pas ce que j'ai fait du petit chaudron. Ah oui, parce que du coup, j'ai rangé et je suis en train de perdre du temps. Ce n'est pas grave, vous en avez ? Oui, ce n'est pas grave. Non, mais blague à part, en plus, il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est... Ah, il est là ! Là ! Voilà. Bon, c'est bon, je suis prêt, on peut y aller. Et si je m'étais préparé à l'avance, je ne vous aurais pas fait perdre tant de temps, mais ce n'est pas grave. Allez, on y va tout de suite. Donc, on va se faire... D'abord, on va définir... Non, qu'est-ce qu'on faisait d'abord ? On lisait d'abord les livres et ensuite, on prenait les mots. Ouais, bon, on va changer. On va changer, on va changer. On va d'abord prendre les mots et puis, on viendra définir après avec les grimoires des oracles. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait ? On en prend... On en prend trois. On en prend trois, on va être gourmand. Alors, le premier, nous avons la solution qui vient de se présenter à nous. Donc, ça pourrait nous parler aujourd'hui de solutions qui va... Ah ! On a la réponse non. Donc, si vous aviez une question en tête, s'il y avait un sujet auquel vous pensiez, la réponse est non. Ce non, il est à apprendre tel quel. Il n'est pas à interpréter, c'est non. C'est-à-dire, est-ce que je dois boire une tasse de café avant de me coucher ? C'est non. Voilà, comme ça au moins. Et nous avons le mot réflexion. Alors, c'est très intéressant. Parce qu'ici, ça me fait penser, justement, entre la solution, le non et la réflexion, ça me fait penser peut-être à un choix que vous pourriez avoir aujourd'hui. Peut-être un choix auquel vous allez être confronté. Ou une situation à laquelle vous allez être confronté. Ça peut être une prise de décision. Ça peut être une opportunité qui s'est présentée à vous, une possibilité, où tout simplement vous êtes face à un choix cornelien avec deux chemins en face de vous, droite ou gauche. Et vous allez devoir, ici, faire un choix. Ça peut être aussi un choix. Alors, attention, ça peut être un choix. On vous demande une réponse de votre part. On va vous demander une réponse de votre part. Peut-être que, justement, la solution à ce choix, c'est non. Ça peut être ça. Je vous disais que le non, il pouvait répondre à l'une de vos questions. Oui, mais non. Ça peut être aussi autre chose dans le sens où la meilleure réponse à donner à ce moment-là, ça sera un non. Ça sera un non. Pourquoi ça sera un non ? Ici, on a le mot de la réflexion, comme je vous l'ai dit. Donc, pour moi, ici, je vais essayer d'être plus clair parce que j'ai l'impression que... Ah, ça, voilà, c'est fou. On est d'accord. Pour moi, ici, ça me parle soit d'un choix ou d'une situation à laquelle vous allez être confronté aujourd'hui. Et pour moi, la meilleure réponse à fournir lorsque ce choix viendra, ça sera de répondre non. Mais c'est un non qui doit être réfléchi. Donc, peut-être que vous allez devoir argumenter et peut-être que vous allez devoir aussi réfléchir sur pourquoi vous devriez refuser ça. Essayez de voir peut-être plus loin que ce que vous pouvez voir actuellement. C'est-à-dire que parfois, je vais vous prendre l'exemple d'un travail. Imaginons, vous avez un nouveau travail, on vous propose un nouveau travail et ce travail, sur la forme, il a l'air génial. C'est bien payé, ceci, cela, machin. Mais quand on creuse un peu, finalement, on découvre que ce travail, il va sacrifier beaucoup de votre temps. Il est très chronophage. Il y a quand même 20, 30 kilomètres de route. Donc, ça fait aller et retour quand même 60 bornes à se taper tous les jours. Donc, plus d'essence, plus de temps de trajet, etc. Vous voyez, quand on creuse un peu, on découvre finalement que ce travail, ouais, sur le papier, il est chouette. Mais en pratique, ce n'est peut-être pas forcément le meilleur. Je vous parle du travail, ça peut être tout autre chose. Ça peut être plein d'autres domaines, ça peut être plein d'autres choix. Mais ici, pour moi, je pense que la solution qui devrait être apportée à ce problème, à cette situation qui va vous être présentée, vous devriez refuser. Attention, avant de refuser, quand même, réfléchissez bien, justement, pour que, d'une part, vous n'ayez pas de regrets et que, d'autre part, vous ayez bien fait la part des choses. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on vous propose le job de votre rêve où il n'y a absolument aucune contrainte, c'est vraiment que du positif, n'allez pas le refuser parce que je vous ai dit de dire non, qu'on soit bien d'accord, ne soyez pas bêtes non plus. Non, ici, on vous invite vraiment à réfléchir avant de vous positionner sur une réponse. Mais il est fort possible que, dans la situation ou dans le contexte, le non sera peut-être la meilleure solution à apporter dans le choix qui se présentera à vous. Allez, on y va maintenant pour un petit peu étayer tout ça. Alors, nous avons la carte du tarot avec le chariot qui nous indique la victoire sur l'adversité. Ça, c'est super intéressant parce que, du coup, on nous parle de victoire sur l'adversité. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pourriez réussir à vous délester de quelque chose, à justement trouver la solution à quelque chose et peut-être le fait de refuser ce qu'on va vous proposer, ça peut être une forme d'affirmation. Le non, il n'est pas toujours à interpréter tel quel. C'est-à-dire, ne dites pas non juste pour le plaisir de dire non. Ouh, j'ai eu peur, mon écran est devenu tout noir. Non, ça fonctionne toujours. Non, ça fonctionne toujours. Le non n'est pas toujours à prendre au premier degré, dans le sens, voilà, c'est non, c'est non, et puis voilà, non. Parfois, le non, ça peut être aussi une position et le fait de s'affirmer. Parce que, je ne sais pas vous, moi, je fais partie de ces personnes, malheureusement, qui ne savent pas assez dire non, voire pas du tout. Parce que, voilà, j'aime pas blesser, j'aime pas offusquer, j'aime pas contrarié. Donc, même si ça me contrarie moi, eh ben, je dis oui quand même. Bon, j'ai un petit peu changé quand même. J'arrive un petit peu à dire non. Mais, voilà, j'ai ce défaut de ne pas savoir dire non. Et ça peut être aussi un manque d'affirmation. Parce que, oui, il y a d'un côté, on ne veut pas vexer l'autre. Mais d'un autre côté, aussi, on ne s'affirme pas. Parce que, si vraiment, ça nous embête de le faire, pourquoi dire oui juste pour faire plaisir ? Alors que non, on n'a vraiment pas envie. Et en plus, que ça nous embête. Donc, le non, ça peut être aussi une prise de position pour vous affirmer. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir vous affirmer et vous allez être invité à vous affirmer, à prendre position si vous voulez obtenir la victoire, justement sur un adversaire, sur une problématique. Le fait de vous imposer et de ne plus subir la situation, de ne plus être spectateur, mais acteur de ce que vous vivez, eh bien, ça pourra vous conduire à une solution et à une victoire sur l'adversité. Donc, n'ayez pas peur aujourd'hui de vous imposer et de prendre position et de dire clairement ce que vous pensez à ce moment-là. On y va pour nos énergies d'amour. Hop ! Ah ! Problème ! Je prends laquelle ? Je prends laquelle. Allez, on recommence. Tac ! Alors, nous avons les lettres de l'alphabet et on a tiré la lettre Q. Je fais bien de préciser la lettre, quand même, parce que si j'enlève la lettre, ça fait que vous avez tiré le Q. Donc, la lettre Q nous dit « Oui, mais personne n'a besoin d'être au courant de vos affaires. » C'est intéressant comme réponse. Je vous la montre. Donc, « Oui, mais personne n'a besoin d'être au courant de vos affaires. » Autrement dit, ici, on nous inciterait à garder peut-être un secret sur quelque chose. Dire que si vous avez un projet, une idée quelconque, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est en lien aussi avec le cœur. Excusez-moi. Ça peut être soit la famille, les amis, votre couple, les amours en règle générale, ou quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Là, on vous dit « Oui, mais en gros, on vous fait comprendre que ce n'est pas la peine de le crier sur tous les toits. » Imaginons, ça me fait penser aussi à une relation. Si vous vous êtes mis en relation ou si vous êtes en train de vous mettre en relation... Alors, c'est drôle parce que j'ai une vision super précise. J'ai la vision d'un couple qui vient fraîchement de se séparer et le mari est à peine remis de son divorce, de sa séparation, qu'il est déjà avec une autre femme. Et le fait de le montrer, ça pourrait un petit peu jaser dans le sens où les gens pourraient dire « Tu vois, il n'attendait que ça. » « Je te l'avais dit, il n'attendait que ça de se séparer pour se mettre avec sa poule. » Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette vision. Peut-être que ça va parler à quelqu'un en particulier. Mais tout ça pour dire surtout ce qui touche les affaires du cœur. Parfois, c'est mieux de ne pas tout crier sur les toits, de garder les choses pour soi. Vous connaissez le vieux dicton. « Pour vivre heureux, vivons cachés. » C'est exactement le même principe. Si vous voulez éviter les ennuis, si vous voulez que les langues de vipères ne parlent pas sur vous, ne babent, etc., qu'on réponde quoi que ce soit sur vous, le mieux encore, c'est de ne rien dire et de vous taire et de garder les choses pour vous. Donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, s'il y a un projet, une idée, quelque chose que vous êtes en train de faire, quelque chose que vous êtes en train de réaliser ou au contraire, une nouvelle idée que vous avez envie de mettre en place et vous êtes tellement content que vous avez envie d'en parler à tout le monde, non, gardez ça pour vous, ne le dites pas, ne le révélez pas. Attention, on ne parle pas de mentir ici, mais on vous indique plutôt de garder cette vérité pour vous, de garder ça pour vous et de ne pas forcément en parler, de ne pas le dissimuler, de non, de ne pas le disséminer. J'y étais presque, c'est presque le même mot. De ne pas le disséminer, surtout envers des personnes qui parfois, on peut avoir une langue un peu bavarde. Donc méfiez-vous à qui vous confiez, méfiez-vous à qui vous dites les choses parce que ça pourrait être facilement répété, déformé, voire amplifié, voyez, donc on reste vigilant, OK ? Allez, on termine maintenant avec notre grimoire des oracles. J'ai l'impression, si, pourtant 15 minutes, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir été super rapide aujourd'hui. Bon. Allez, c'est parti pour notre petite prédiction. On va en prendre au fond, je n'en prends jamais au fond. Alors, nous avons le soleil, l'est et le 4. Soleil, est, 4. Tiens, j'ai envie d'aller vers le début. Vers le début et on va dire la droite. Non, je suis peut-être trop au début, là. Hop. Allez, on a dit soleil, est, 4. Pouf ! Est, soleil, ce sera les livres et 4, ce sera le numéro 2 avec une paire d'ailes noires. Livre, 2, noir. Livre, 2, noir. Livre, 2, noir. Ce médaillon symbolise une volonté de construire, d'association, que ce soit dans le domaine des sentiments ou le domaine professionnel. Et du coup, la paire d'ailes noires nous dit union défavorable, association stérile, parfois procès ou divorce. C'est drôle, moi qui vous parlais de la vision de l'homme qui divorçait, c'est perturbant. Allez, je vous montre, regardez un petit peu, s'il veut bien me faire le focus. Oui, non, peut-être, voilà. Union défavorable, association stérile, procès ou divorce. Donc du coup, vous savez, moi là, ça me fait vraiment penser à ce que je viens de vous dire sur le fait de ne pas révéler ce qui pourrait se faire, de le garder pour vous parce que du coup, je ne sais pas pourquoi, mais je vois un lien. Si jamais vous parlez, si jamais vous révélez votre projet, votre idée ou quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire, peut-être que ça ne pourra pas se réaliser parce que justement, il y aura peut-être des personnes qui vont soit par jalousie essayer de démolir l'œuf, enfin le poussin directement dans l'œuf, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vont mal vous conseiller, qui vont vous diriger vers des trucs pour pas que ça réussisse. Enfin, vous voyez, le mieux, ce serait vraiment de garder ça pour vous, peu importe ce qui vous tient à cœur, que ce soit le domaine professionnel. Par exemple, la profession aussi, ça peut être un sujet de jalousie. Imaginons, je ne sais pas moi, que vous avez une amie, ça fait deux ans qu'elle est au chômage, elle n'arrive vraiment pas à trouver du travail. Vous, ça fait trois semaines, pouf, ça y est, vous venez de décrocher quelque chose. Bon, je peux comprendre que vous soyez contents, que vous ayez envie de partager cette nouvelle avec elle, mais c'est peut-être un, voilà, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Donc, gardez ça pour vous, que ce soit n'importe quelle situation, n'importe quel domaine, gardez vraiment ça pour vous parce que peut-être qu'il y aura des personnes mal intentionnées qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues pour que vous ne réussissiez pas. Donc, soyez prudents, les amis. Voilà pour nos énergies du jour. Eh bien, écoutez, j'ai été très efficace, 17 minutes, c'est incroyable. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ? On va discuter pendant 3 minutes histoire que ça fasse 20. Non, on va en profiter pour une fois que je fais une vidéo assez courte. Allez, prenez bien soin de vous, les amis. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end. Aujourd'hui pour les énergies du week-end et ce week-end, je vous ai prévu des petites choses. Vous verrez, ce sera la surprise. Allez, prenez bien soin de vous. Attendez, j'ai perdu mon curseur. Prenez bien soin de vous. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve demain et puis voilà.